Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai lu récemment qui est sorti en 2021, c'est Quality Land par Marc Weckling c'est un roman traduit de l'allemand c'est un roman de science-fiction, un roman d'anticipation que j'ai vraiment beaucoup aimé lire je vais vous lire la préface pour vous donner un petit aperçu de son contenu alors bienvenue à Quality Land, le pays de tous les superlatifs tu vibres déjà, il y a de quoi dans le futur tout fonctionne à merveille, les algorithmes se chargent d'optimiser le travail, les loisirs et les relations Quality Partner sait qui te correspond le mieux ton véhicule autonome sait où tu veux aller et si tu es inscrit sur The Shop, on t'envoie tous les articles que tu désires sans que tu aies besoin de les commander super pratique, plus personne n'est obligé de prendre des décisions difficiles car à Quality Land il n'y a qu'une seule réponse à toutes les questions ok pourtant, Peter Schomer est arrodé par l'impression que quelque chose cloche dans sa vie si le système est vraiment si parfait, pourquoi trouve-t-on des drones ayant le mal de l'air ou des robots de combat souffrant de stress post-traumatique pourquoi les machines sont-elles de plus en plus humaines et les humains de plus en plus mécaniques ? dystopie réjouissante, Quality Land est une satire drôlissime et un tout petit peu inquiétante du meilleur des mondes, capitaliste et tout numérique, que souhaitent vous vendre nos sociétés contemporaines voilà un petit peu un résumé bref qui pose le décor voilà, je vous demande de pas vous arrêter au style qui est la science-fiction parce que pour être honnête avec vous, c'est pas du tout mon style de prédilection à vrai dire, je ne lis jamais de romans de science-fiction mais là vraiment je me suis laissée attirée par cette couverture plutôt agréable et puis cette préface qui est vraiment riche en promesses en termes de réflexion éthique voilà, donc ça a suscité chez moi beaucoup de questionnements je peux vous en citer quelques-uns dans une société devenue totalement autonome et qui comble les moindres désirs de l'humain pourquoi si peu sont heureux ? les algorithmes ont créé une dictature du bonheur où l'autodéterminisme fait loi tout est sous contrôle jusqu'au naissance ce qui me fait un petit peu faire le lien avec nos questionnements autour de l'eugénisme qu'on a eu lors du jury citoyen sur l'édition économique par exemple quel avenir dans une société autonome pour ceux qui ne rentrent pas dans la norme puisque dans une société où tout est régi par les algorithmes la majorité fait la norme donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font la différence et qui sortent de cette norme peut-on s'épanouir en tant qu'être humain dans une société régie par les chiffres ? enfin voilà, tout autant de questionnements totalement d'actualité tout tourne un petit peu dans ce livre autour de plusieurs concepts qui ressortent nettement comme le déterminisme social le génisme que j'ai nommé plus haut il y a vraiment aussi une notion de lissage des individualités quand on parlait de normes qu'est-ce qu'on fait de la diversité de l'humanité et de sa richesse et puis cette notion principale vraiment du bonheur et de ce qu'est le bonheur comment il est mis en avant qu'est-ce qui prédomine dans notre société comme modèle de bonheur d'accès au bonheur là clairement il s'agit de la consommation le principal moyen d'accéder au bonheur la consommation pourquoi faire autrement que d'utiliser une application qui vous assure de trouver l'amour, le parfait, le vrai si les algorithmes ont déterminé que c'était le partenaire idéal pour vous pourquoi ça ne le serait pas et pourquoi vous n'êtes pas heureux si tous les curseurs de la réussite sont au maximum tout ça c'est des questionnements qui sont vraiment très riches et très d'actualité je trouve et universelles d'autant plus dans cette période d'après crise Covid que nous traversons voilà donc je tiens à mettre en avant le fait que malgré ces sujets très sérieux que le livre tient à questionner il est réalisé, il est écrit d'une telle façon que tout est tourné sous la caricature et rend cette lecture très divertissante et très drôle malgré ce sujet de fond très sombre donc voilà je trouve c'est très intéressant de se plonger dans ce type de littérature plutôt inhabituelle en ce qui me concerne pour arriver à un questionnement éthique très sérieux au final voilà je conclurai cette petite vidéo par un questionnement général y a-t-il qu'un seul chemin pour arriver au bonheur voilà je vous laisse sur cette réflexion et j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre bonne lecture à vous et j'espère vous Merci.